Des fleurs pour rendre hommage aux policiers tués. De nombreux habitants de Dallas sont venus spontanément apporter leur soutien aux forces de l'ordre, prises pour ciblières. Je voulais témoigner de tout ce qu'ils font pour nous. Toute cette violence me brise le cœur. Je veux montrer que la couleur et la race n'ont pas d'importance. Selon les autorités, l'attaque aurait été perpétrée par un seul tireur, Mika Johnson, 25 ans. L'homme était réserviste de l'armée américaine et avait servi en Afghanistan. Il a été tué par une charge explosive disposée sur un robot comme celui-ci. A son domicile, la police a retrouvé du matériel servant à fabriquer des bombes, mais aussi des armes et des munitions. Ses voisins sont sous le choc. J'ai entendu qu'il détestait les Blancs. Je suis de type caucasien et il m'a invité chez lui. Que s'est-il passé ? Je pensais que c'était quelqu'un de bien et je n'arrive pas à y croire. Les autorités excluent tout lien avec une organisation terroriste. Mika Johnson aurait agi seule pour venger les meurtres de deux afro-américains par des policiers en début de semaine. Au total, cinq policiers ont été tués et sept autres blessés. Barack Obama doit écourter son séjour en Europe pour se rendre à Dallas. Sous-titrage Société Radio-Canada